L'homme enlève la femme et la met dans une pièce entièrement fermée. La femme prend soudain un carreau et le poignarde dans la poitrine et le bête sévèrement. Puis s'échappe à l'extérieur. Mais Sophie ne part pas. Elle revient dans la chambre avec un couteau. Elle entre dans la chambre mais ne voit pas l'homme. Alors qu'elle s'interroge. Pascal ferme brusquement la porte. Sophie a coincé sa main dans l'embrasure de la porte. Pascal n'a d'autre choix que de sortir et de chercher son arme. A peine a-t-il ramassé le pistolet qui se trouvait par terre que Sophie se jette sur lui et l'écarte d'un coup de pied. Une lutte acharnée s'engage entre eux. Sophie finit par s'emparer de l'arbre. Juste attend. La nounou revient soudainement avec la fille de Pascal. Sophie abat la nounou sans hésiter et prend la petite fille en otage. Quand Pascal ne savait pas quoi faire. La fille a soudain mordu Sophie. Pascal en profite pour se précipiter sur elle et resserrer son emprise sur son cou. Après s'être assuré que la femme était inconsciente. Pascal se relève lentement. Mais avant qu'il ne puisse sortir de la maison. Sophie se réveille à nouveau. La femme était si vicieuse que Pascal a appuyé sur la gâchette et l'a assommée. Puis a couru vers la chambre pour prendre sa fille et partir. C'est alors qu'il constate que Sophie a disparu. Mais ils s'en moquent éperdument. Ils se sont retournés et ont couru vers le garage pour s'enfuir. Pascal s'apprêtait à monter dans la voiture quand on lui a pointé un pistolet sur la tempe.